bonjour frères et sœurs en jésus qui est ressuscité je suis patrick à l'air et j'en depuis chez sa sibie pour être avec vous dans la prière à l'écouté la parole de dieu évangile de jésus-christ selon saint jean au chapitre 6 verset 44 à 51 alléluja alléluja il est vraiment ressuscité alléluja alléluja crion de joie jésus il est vraiment ressuscité jésus disait aux foules personne ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire et moi je le ressusciterai au dernier jour il est écrit dans les prophètes ils seront tous instruits par dieu lui-même quiconque a entendu le père et reçu son enseignement vient à moi certes personne n'a jamais vu le père sinon celui qui vient de dieu celui là seul a vu le père amen amen je vous le dis il a la vie éternelle celui qui croit moi je suis le pain de la vie au désert vos pères ont mangé la manne et ils sont morts mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement le pain que je donnerai c'est ma chair donné pour la vie du monde alléluia 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 il est vraiment ressuscité alléluia alléluia crion de joie jésus il est vraiment ressuscité ce texte nous tourne évidemment vers la très sainte Eucharistie alors que nous mangeons le corps du Christ et buvons son sang cependant il ne faut pas rester à un niveau seulement matériel bien sûr en ne mangeant que du McDo trois fois par jour sept jours semaine on finirait par avoir des problèmes de cholestérol et de diabète en mangeant la sainte Eucharistie nous devenons un peu plus le corps vivant du Christ mais il faut aussi aller plus loin celui qui mange de l'amour celui qui est amour celui qui ne vit que par amour devient présence de Dieu le pain de la vie c'est l'amour de Dieu donné au monde c'est là la source de toute vie et peut-être me direz-vous que ça vous inquiète quand Jésus dit personne ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire mais rassurez-vous puisque vous êtes ici aujourd'hui à l'écoute de sa parole le Père vous attire vous pouvez donc continuer la phrase et moi je le ressusciterai au dernier jour la résurrection du Seigneur est offerte à chacun de nous comme Jésus lui-même le dit il a la vie éternelle celui qui croit croire que Jésus est source de vie croire que Jésus est le pain de vie éternelle coordonné sans verser Jésus-Christ vivant aujourd'hui il est ressuscité tel est le centre de notre foi et nous devons toujours y revenir car c'est là que commence notre vie éternelle dans la foi par lui, avec lui et en lui nous rencontrons le Père et nous intégrons nous devenons de plus en plus quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi alors avec lui en lui avec ces mêmes paroles prions humblement et simplement notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal que la joie du ressuscité vous comble que son esprit garde toujours dans la foi et que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et il reste toujours en mer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada